L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je demanderai au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, que j'invite à rejoindre la tribune. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État de gouvernement, Monsieur le secrétaire général Ben Kimoun, Mesdames, Messieurs, Il y a 14 ans, dans cette même salle, la communauté internationale, dans un élan prometteur, s'engageait à atteindre des objectifs concourants à l'horizon 2015, à l'éducation de la pauvreté et l'avènement d'un monde de prospérité partagé dans un environnement de sécurité. À une année de cette échéance, force est de reconnaître que l'humanité n'a pas su créer toutes les conditions indispensables au développement ambitionné. Les fondements même de notre organisation risquent d'être ébranlés si des mesures ne sont pas prises pour faire face à l'immensité des défis à relever. La pauvreté côtoie toujours les grandes pandémies, hypothéquant les lueurs d'espoir de la vie décente à laquelle ont droit nos populations. L'agressivité de l'homme sur l'environnement le loint davantage de l'écrive indispensable à son épanouissement et au développement durable. Les droits fondamentaux sont encore piétinés, ouvrant ainsi les ventes de l'intolérance, de la frustration et des crises sociales. La paix et la sécurité, chancelant dans le même pays, menacent plus que jamais la stabilité de la planète. Il est indéniable que seule une approche globale et concertée nous conduira vers la société exempte des tards inhibitrices de véritables progrès. Monsieur le Président, en vous félicitant pour votre brillante élection, nous nous donnerons guère que vous vous inscrirez dans la dynamique du nouveau partenariat mondial, tant souhaité et si nécessaire. D'or et déjà, nous vous assurons de notre soutien, qui n'a d'ailleurs point fait défaut, à votre prédécesseur, l'ambassadeur John Haché, à qui nous rendons un vibrant hommage pour son leadership dans la recherche de solutions à nos conditions de préoccupation. Monsieur le Président, le devoir m'incombe d'évoquer avec vous la grave crise sanitaire et humanitaire à laquelle le Sierra Leone, le Libéria et la Guinée font face actuellement. Comme vous le savez, la fèvre hémorragique à virus Ebola menace la sécurité internationale. Depuis son apparition au mois de mars 2014, elle a causé plus de 2 500 détails et continue de faire des victimes. Le personnel de la santé n'a pas été épargné. Face à la propagation de l'épidémie, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Mano River s'est tenu à Conakry le 1er août 2014. Ce sommet a adopté une stratégie commune de lutte contre la maladie et lancé un appel pressant à la communauté internationale en vue d'une réponse mondiale coordonnée. Au plan national, mon gouvernement a déclaré la déclaration d'urgence sanitaire le 13 août. Le cordon sanitaire a été renforcé par l'institution obligatoire d'un contrôle médical à tous les postes frontaliers, tous les ponts de passage du pays et particulièrement aux aéroports et aux ports. L'impact négatif de l'affaire hémorragique à Vinice Obela sur l'économie nationale s'est manifesté par le ralentissement des échanges commerciaux, la baisse de la productivité, ainsi que le recul des activités dans le secteur des transports, des investissements et du tourisme. Au stade actuel, la Guinée a subi une perte de près de 2,5 % sur les prévisions de croissance du PIB. Cette perte pourrait s'aloudir si les mesures et douanes ne sont pas prises à temps pour endiguer l'épidémie. D'autres conséquences néfastes percent également sur les pays affectés, notamment la fermeture des frontières et la libre circulation des populations, la suspension des vols et la stigmatisation des ressortissants des états touchés par la maladie. L'épidémie Ebola nous rappelle l'impurueuse nécessité d'une approche globale pour continuer à vaincre cette terrible maladie. Il faut isoler l'Ebola et non le pays. Nous devons combattre la panique irrationnelle qui s'est emparée du monde. L'Ebola est une épidémie très grave, mais ce n'est pas une fatalité et l'Ebola peut être guéri. Nous nous félicitons donc de faire 15 cent nombre de chefs d'État africains. On rejoint le Mali, le président Idrima Babaketa, le roi du Maroc à qui je dois en rendre hommage, la France et l'Angleterre, puisque les chefs d'État de Côte d'Ivoire, le président Hassan Ouattara, de Guinée au Quatriéal, le président Obiang, du Congo, le président Sassou Nguesso et du Gabon, le président Ali, ont décidé de lever les obstacles aux vols et aux aéroports. Je les en remercie. Je voudrais ici, en ma qualité de président en exercice de l'Union du Freuve Mano, saluer la nomination d'un coordonnateur du système des Nations Unies et rendre un vibrant hommage à l'action de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC, d'Atlanta, de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge, ainsi que les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ne ménagent aucun effort pour appuyer les mesures coordonnées des pays atteints de la fièvre, Ebola, afin de l'indiquer. C'est pour ça que mon gouvernement a accueilli avec une réelle satisfaction la Réunion 2177, coparrainée par 134 États membres et adoptée à l'unimité des membres du Conseil de sécurité, ainsi que celle relative au déploiement de la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola. Je voudrais rendre hommage à l'élan de solidarité qui n'essaie de se manifester à l'égard des pays affectés par l'épidémie et exprimer notre gratitude à tous les États-organisations qui nous ont apporté leur aide. Je remercie particulièrement le président Obama, le président François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies pour leur appui et l'appel qu'ils lancent à tous les pays du monde. Des besoins urgents s'imposent à nos pays pour davantage impulser notre action afin de lutter efficacement contre Ebola. Ces besoins s'inscrivent dans les domaines divers comme le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé, l'accroissement du personnel sanitaire, une assistance financière, matérielle et logistique dans les déficits de nos efforts. Mais c'est très bien de nous faire des promesses, mais il y a urgence à agir sur le terrain. Plus vite nous agissons, plus nous avons des chances d'arrêter la maladie. M. le Président, le développement durable reste la clé de voûte de l'épanouissement harmonieux de l'humanité. La communauté internationale a l'obligation de mettre fin à la pauvreté qui ténaye encore par les 2 milliards d'êtres humains dont la plupart vivent en Afrique. Au-delà de l'aspect économique et social, c'est une question de dignité humaine. C'est une question de justice et d'équité. Nous n'avons donc pas le droit de reculer, encore moins de baisser les bras. Certes, des progrès inégaux ont été accomplis dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les frontières de l'analphabétisme ont reculé, bien que des efforts restent à faire pour atteindre la qualité et la parité récuse dans la conquête du pouvoir, du savoir. Le droit indispensable des femmes dans l'attention de la société s'est davantage accru. Et pourtant, la santé familiale, l'accès à l'eau, aux soins des bases et de protection sociale méritent encore plus d'investissement et d'engagement politique. Pire, le fossé numérique tarde à se combler, faute de politiques adéquates d'appropriation et de transfert de la science des nouvelles technologies. Toutefois, des résultats encourageants ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme, le veillage sida, en dépit de la hantise de la maladie qui habite des millions de personnes qui n'ont pas encore accès aux antévirus. d'eau. Monsieur le Président, les multiples défis qui assaillent notre monde dictent une réponse urgente, globale et concertée. Dans cette quête collective pour le bien-être, l'Afrique en particulier renoue avec la croissance, mais peine à la traduire en véritable moteur du développement. Pourtant, élarguer la pauvreté n'est pas une sinécure. L'Afrique nouvelle que nous ambitionnons doit promouvoir les transformations structurelles devant lui permettre de se doter d'économies robustes et diversifiées afin d'assurer des investissements dans les industries du futur à valeur ajoutée, respectueuses de l'environnement. Dans ce cadre, le Sommet sur le climat organisé en marge de la présente session autorise l'espoir de l'adoption d'un accord contraignant lors de la conférence internationale prévue à Paris en 2015. Il va sans dire que ces mesures se bâtiront sur le socle d'un secteur privé dynamique sous-tendu par des institutions fortes garantant de la bonne gouvernance elles-mêmes creusées du développement inclusif. C'est en cela que malgré un contexte imputoyable de crise systématique et de rarification des ressources extérieures dit au non-respect des engagements tenus, l'Afrique pourra effectivement s'insérer dans le système international, se faire confiance et accroître le commerce intra-africain pour influer sur le fruit des échanges mondiaux. C'est en cela aussi que notre continent saura en comptant d'abord sur ses propres sources, sur ses propres forces ce qui est extrêmement important, réduire sa vulnérabilité et construire la résilience par des stratégies cohérentes et la recherche de financements innovants capables d'accélérer son plein épanouissement. Monsieur le Président, conscient de tous ses défauts, la Guinée s'est irréversivement inscrite dans la dynamique de promotion de la démocratie et des états de droit, socle du développement durable. Ce faisant, depuis notre ascension à la majorité suprême en 2010, nous avons entrepris des actions qui touchent tous les domaines de la vie et de la nation. Dans ce cadre, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité garantit le lourd républicain de nos forces armées, accroissant leur participation au processus de développement et au maintien de la paix dans le monde. L'indépendance du système judiciaire est désormais consacrée. Le cadre macroéconomique assainé et compétitif renforce l'acributé de la Guinée sur la scène internationale. Admise à l'initiative de transport des industries extérieures ITE, la Guinée dispose aujourd'hui d'un des codes miniers les plus attrayants. Mieux, la révision de tous les contrats permet de rendre l'environnement plus sécuritaire pour les investisseurs et nous assure d'un développement profitable aux populations guinéennes tout en préservant notre écosystème. Bien entendu, le développement du cerceur minier s'appuiera sur la promotion de l'agriculture afin d'assurer notre sécurité alimentaire et léguer aux générations futures les ressources nécessaires pour façonner le monde de leur espérance. La croissance que nous voulons ascendante sera d'autant plus porteuse qu'elle favorisera la création d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, deux franges qui constituent la richesse et la source intéressables de tout progrès. Monsieur le Président, notre soif inextinguible d'assurer le bien et net de nos populations ne serait être assis que dans un environnement de stabilité, exemple de crise et de conflit. Le multilatéralisme, seule alternative à la matérialisation de nos objectifs, est d'autant impérieux que nos États, grands ou petits, forts ou faibles, sont déterminés à apporter leur contribution à l'édification de la société mondiale plus juste et plus équitable au sein d'une ONU réformée et apte à répondre aux besoins de l'humanité. Dans cette optique, l'Afrique, continent le plus séquée, devra assumer cette sensibilité en mutualisant ses forces dans le cadre d'une intégration régionale plus forte, maillon essentiel d'un partenariat mondial de paix plus dynamique et plus pragmatique. C'est pourquoi nous devons nous impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et l'intorérance, le trafic illicite des armes légères et des petits calibres qui nourrit la criminalité transfrontalière, l'insécurité maritime au temps de fléaux qui plombent le développement. Il est venu le temps d'être enfin les véritables bâtisseurs de notre destin, l'État de droit, le respect de tous les droits humains et la bonne gouvernance, le maire de réalité intangible qu'il nous appartient de promouvoir. Aussi, la préalisation de l'architecture de paix et de sécurité ainsi que la capacité africaine de réponse rapide aux crises consolideront-elles notre créabilité dans la stabilité du continent ? Je voudrais mettre un accent particulier sur le cadre vert inadmissible que vivent nos frères palestiniens. La Guinée, qui a toujours exprimé sans ambiguïté sa solidarité inconditionnelle à la jusqu'aux palestinienne, condamne avec fermeté les actes abominables commis dans la bande de Gaza qui plouissent sous le jour d'un embargo cruel et habilissant. Mon pays de mer est convaincu que toute solution viable et durable au Moyen-Orient passe nécessairement par la création de deux États vivant côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues sur la base de celles d'avant 1967. Monsieur le Président, nous aurons bientôt l'occasion de faire le bilan des objectifs du millénaire pour le développement. À la veille de ce rendez-vous, alors que nous avons décidé, au cours de notre 68e session, de planter le décor pour les objectifs de développement durable, il demeure évident que la matérialisation de cette légitime ambition reste tributaire à la fois des moyens appropriés pour sa mise en œuvre et la prise en compte des profits des priorités des pays pauvres, notamment ceux africains. C'est pour que la Guinée, membres du collectif de haut panel, appellent de tous ses voeux à une plus grande attention à la position commune africaine pour l'agenda post-2015. Cela étant plus vrai que si l'Afrique va bien, le monde se sentira mieux car cette Afrique nouvelle, plus ambitieuse et plus promoteuse, consciente de son potentiel économique et humain est désormais prête à assurer ses responsabilités. Je remercie encore le secrétaire général Général Ban Ki-moon qui a placé toute son action et toute son énergie dans le créé des réponses adéquats de l'ONU à tous les défis qui nous enseigne et il mérite notre gratitude et notre respect. Nul doute que ces efforts baliseront l'avenir de l'indispensable refondation du système international pour que l'ONU soit en harmonie avec ses objectifs premiers de promotion de la paix et de la sécurité, du respect des libertés et des droits fondamentaux dans un monde de démocratie, d'équité et de progrès pour tous. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier M. le Président de la République de Guinée pour son allocution. Je demanderai aux représentants de bien vouloir garder leur place pendant que nous prenons congé le M. le Président. Merci.